La Vuelta Fictive On va commencer le briefing de cette étape, ça va être une journée très exigeante pour tout le monde, plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent, c'est une étape clé pour le classement général, on va devoir défendre le maillot jaune, ça va pas être facile, notre avance n'est pas énorme, on peut viser une place parmi les 5 premiers aujourd'hui, bonne journée les gars, allez allez ! Alors défendre le maillot jaune est toujours un objectif des 5 premiers avec Simon Yetz, pour cette étape, la différence avec la réalité c'est que la journée de repos arrive demain chez nous, alors que dans la réalité ce sera à l'issue de l'autre grosse étape de montagne, qui est la gosse des Covadonga je crois, Donc voilà, elle interviendra lundi, donc la journée de repos nous elle sera une journée en avance, dans la réalité c'est avant le contrôle à montre, alors que nous c'est avant la deuxième étape de montagne, la troisième on va dire de ce triptyque, hier la planche des belles filles, Simon Yetz qui récupère 5 petites secondes sur Dan Martin et les autres favoris, bon ok, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus, Toujours est-il qu'on se présente en leader de cette Vuelta, pour le moment, et pour cette étape Cistiana Leplareles, 167 km, ici on aura 151 km avec un final qui, on ne peut pas dire que l'étape corresponde vraiment, c'était très dur de trouver une étape qui correspondait à celle de la réalité, Mais il y a une succession de cols qui pourraient correspondre plus ou moins à ce qu'on a là, on va faire deux fois l'Alpe d'Huez, de toute façon, Et on a fait au mieux avec les membres du forum jeuxvideo.com, et quand on regarde les deux étapes, c'est vrai qu'elles ne sont pas similaires, il y a pas mal de cols, pas mal de montagnes, mais l'arrivée se fera sur un col de catégorie 1 à l'Espola-LS, Alors que là, on a l'Alpe d'Huez, puis un peu de descente, et col de catégorie 2, donc c'est surtout la répétition des cols à la fin qui est un peu similaire, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a dans le MyTour, C'est parti pour cette étape, grosse étape de montagne, on regarde tout de suite les états de forme et les favoris identifiés par le jeu, en sachant donc, et ça c'est pas négligeable, Donc demain, c'est la journée de repos dans le jeu, donc on va récupérer du bleu, de l'énergie, on peut peut-être se permettre d'y aller un petit peu plus fort que ce qu'on aurait fait si l'étape de repos avait été lundi également dans le jeu. Pino Valverde et Dan Martin, favoris identifiés de l'étape. Ça m'embête de voir Dan Martin comme ça, mais bon, il est là. On va voir, nous, après l'excellente état de forme d'hier, j'ai peur qu'on ne puisse pas avoir la même réussite en termes de la loterie des états de forme avec sa maniette. On va regarder ça tout de suite, espérons ne pas avoir un mauvais, c'est bon, c'est pas un mauvais, c'est même un bon état de forme, juste au-dessus de la moyenne, pas aussi bien que la veille sur la planche des belles filles, mais pas mal quand même. Conserver le maillot jaune, c'est son objectif. Adam Yetz, il est honnête, les 15 premiers, finir dans les 15 premiers, ça me va bien. Et Egg, marqué au moins 14 points au classement du grimpeur. Il est où, le haut grimpeur ? Il a marqué des points, ouais, il a 10 points quand même, c'est honnête. Écoutez, Egg, avec son excellent état de forme, je me dis, et pourquoi pas y aller ? Une nouvelle fois, parce qu'il y était également hier. C'est une étape de prestige pour tous les montagnards. Le tracé bouscule toutefois les habitudes, puisque l'ascension s'effectuera via le col de Sarenne, et non pas en empruntant les 21 lacets habituels qui ont fait la réputation de l'Alpe d'Huez. Allez, poussez-vous s'il vous plaît. Voilà, Egg, il a envie de faire quelque chose aujourd'hui, encore une fois. Il le tente immédiatement. Nouvelle attaque à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a des prétendants, et ça paraît normal. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a acheté de points d'avance. Eh, Lopez qui part dans l'échappée, je rêve. Il est tellement mal placé. Maintes aussi. Oh là là, le beau monde qu'il va y avoir dans cette échappée. Van Barla, ça c'est rigolo. Parce qu'il n'a rien à espérer ici. Hamas, le jeune espagnol de la Coupe Steps, c'est du bon. De la Cruz Cutus. Oh là là, il y a tellement de beaux mondes. Moi, j'ai envie d'envoyer Matteo Trantin. Essayer de faire quelque chose là. Il est capable de tirer son épargne du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou l'école. Mais en cas d'arriver à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Allez, essaye de raccrocher au moins une roue là. Il ne va pas vouloir te laisser partir. T'as déjà l'équipier devant. Il y a combien de coureurs là ? Il y a là beaucoup trop. Oh non, encore. C'est qui ça ? J'ai cru que c'était le peloton à un moment. De la Cruz. J'espérais que ça puisse rentrer au niveau de cette échappée. Heg, il est toujours devant. Ça, ça me va bien. Une cinquante d'avance. Ils ont laissé partir le peloton une échappée de malade. Regardez-moi tout ça là. Bon allez, ça va suivre. Ça va se regrouper peut-être. L'échappée n'arrive pas à creuser l'écart. Allez, le petit groupe devant là, il va le récupérer ou quoi ? On arrive au split intermédiaire. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, on est avec Mathéo Trentin. J'ai la main avec lui. Heg, tu vas te calmer. Tu vas rester dans ton groupe sans en faire plus que ça. Et nous, avec le champion d'Europe, on est là. Ils ont 47 secondes, simplement. 49 secondes. Il y a tellement de monde dans cette échappée. Et là, nous, on y va. Pas de soucis. On est sûr de marquer plus de points que Peter Sagana, a priori. Ah oui, mais il y en a qui me le font là. C'est qui ? Féline. Ah mais oui, je ne vais plus avoir de rouge. Ah ouais, le Féline, bravo. Je ne vois pas pourquoi il s'excite comme ça, Féline. Pas du tout. Pas du tout intéressé par le truc, normalement. Ah ouais, Lopez, lui, il est en train de se faire... Non, Heg, il n'en peut plus. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. Il ne veut pas se faire piéger. Tes équipiers vont sûrement rouler sur nous. Ouais, bah rouler, rouler. Attends, c'est pas la peine de te fatiguer, mon petit Heg. Il n'y a pas peur. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est là. Ils ne vont jamais rentrer, je pense. Et puis Heg, vu le monde qu'il y a, à mon avis, il ne va rien faire du tout. Avec tous ces très beaux grimpeurs qu'il y a dans cet échappé-fleuve. Quoique, le groupe de Heg, il est à une... Ouais, non, il se fait lâcher Heg. Regardez, il est dans le deuxième groupe. Pourtant, je lui ai demandé s'il pouvait de rester. Il n'y arrive pas, donc tu rentres, tu vas attendre sa miette. Et puis moi aussi, d'ailleurs. On a fait ce qu'on pouvait. On voulait faire un petit sprint. Féliné nous a embêtés en nous prenant la première place, mais bon. On a récupéré 17 points. C'est pas anodin sur Sagan, quand même. Allez, ils sont où, là, le peloton ? J'ai cru que c'était des coups qui pieds à moi qui roulaient. Quoique, il y a Aosan, quand même, là-dedans. Allez, attends-nous, là. Voilà. C'est bon. Maintenant, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On reprend la main avec sa miette. On laisse les coureurs devant s'expliquer. Heg ? Ah oui, il était... Je lui avais demandé d'attendre. Maintenant, les autres, vous pouvez donner un petit peu, mais bon. Ça va aller. Ça ne va pas être monumental, je pense. Je trouve que ça roule bien vite, là, mais bon. On va bien voir. Après, Matteo Trentin va craquer directement. On lui aura fait faire beaucoup d'efforts. On va lui offrir, d'ailleurs, une protection en la personne de Mesguet. Allez, protège Matteo Trentin. On va faire cette ascension. Et je vous retrouve plus loin dans cette étape où il va certainement se passer des choses, bien évidemment. Alors, beaucoup plus loin dans l'étape, nous nous retrouvons avec le peloton maillot jaune. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est une cassure ou quoi qui est en train de se faire devant nous ? Il y a des équipiers qui se sont mis au bout de blocage du maillot jaune ou quoi ? 77 coureurs. On se retrouve carrément à l'arrière, voilà. Simplement à cause d'équipiers d'autres coureurs. Mais Thibaut Pinot, il a quoi comme stratégie de course, là ? De bloquer ou quoi ? Il faut qu'on revienne se placer, bien évidemment, à l'avant. Ça ne se fait pas, l'hitter de course est aussi loin. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont nous... Putain, Dan Martin, il est là lui aussi. Il veut nous bloquer ou quoi ? Ah non, je n'aurais pas dû me remettre dans le tas. Parce que dans le tas, ça veut dire qu'on se prend toutes les épaules des coureurs qui nous font perdre des places. Ils roulent trop fort, tous ces gars, là, pour ce qu'on pourrait appeler le début de l'ascension presque finale. 87ème place pour notre leader. Ce n'est pas du tout une place convenable pour Simon Yates. Voilà, qui va être mieux. Maintenant, on va essayer de récupérer un petit peu parce que là, ce n'est pas beau ce qui s'est passé. Ah ben voilà, ils nous repassent tous devant encore une fois. Neyro Quintana. C'est encore Pinot, non ? C'est Mola, ce que c'est qui nous embête. Ça accélère à nouveau. Ah, le groupe Lopez qui s'est fait... Bon, ils ont pris quelques éclats, mais... Enfin, ça a de marquis, Ementes. À l'avant de la course, mais bon, ça ne va pas nous intéresser. Surtout pas assez d'écarts. Peut-être qu'ils vont se faire reprendre, tout simplement. Les échapper. Col de Saren. Avec un passage étroit, tout en haut. Alors, Thibaut Pinot qui est revenu se placer. Dan Martin aussi, qui en a profité, comme nous, pour revenir se placer. À l'avant, ça roule, surtout pour Nibali, j'ai l'impression. Neyro Quintana, on était incrusté dans son épaule. Ah, ça nous a fait tellement mal, là, au niveau du bleu. Regardez, on est encore en train de perdre des places à cause de Valverde. Ah, mais pousse-toi, Lamartine, qui, si tu n'en peux plus, tu t'en vas. Là, Dan Martin, il a réussi à se replacer ou pas ? Ça roule tellement fort, là, les coéquipiers de Nibali. Il est peut-être dans une forme exceptionnelle, hein, une zone Nibali, pour pouvoir demander comme ça à ses coéquipiers de rouler. Nous, on ne peut pas se permettre de mettre moins que le maximum comme accélération, pour pouvoir tenir le rythme. Allez, poussez-vous, laissez passer le leader. Un peu de respect, s'il vous plaît, pour le leader. Voilà, elle échappait, on va revenir dessus. Comment ils sont, là, mes coureurs ? Parce que ça a dû faire mal à tout le monde, cette histoire. Alors, tout le monde va prendre son bleu. Voilà, et puis maintenant, c'est peut-être à Egg de venir nous protéger. Allez, on va protéger Simon Yates. On va essayer de compter un peu plus nos efforts, si on peut. Ah, mais ce serait bien que nos propres équipiers ne nous gênent pas non plus, hein, on est bien d'accord. Qui c'est l'indication first, là, qui roule pour Uran ? Est-ce que c'est lui-même ? Non, c'est un trop gros gabarit, là. Peut-être bien Pierre-Roland. Ouais, c'est ça, c'est Pierre-Roland. Ah, ça se calme, ça me va bien, là. On va peut-être pouvoir récupérer un petit peu de bleu. Au moment où on allait rejoindre l'échappé, et bien finalement, le peloton qu'a arrêté de rouler. On va remettre quelques dents en régulateur, parce que là, ouais, ça y est, on va perdre des places si on... Si on ne tient pas une allure un peu plus soutenue. Allez, si on peut un peu reprendre notre souffle, entre guillemets, surtout que là, attention, route étroite, d'ici très peu de temps, il faudrait vraiment être dans les premières positions. Allez, cet effort-là, ça me va bien. Egg, il est toujours en capacité d'être devant son leader. Là, on est plutôt bien protégé. C'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'on revient tout proche de l'échappé, il décide de relâcher l'étau, le peloton. On n'est plus que 36, hein, dans ce groupe maillot jaune. Grandissima Victoria ! Mais il est sur le giro ou quoi, lui ? Les spectateurs. Dans la route carapazes. Le premier marquera 25 points, alors que le dixième n'empochera qu'un point. Mais ça a peut-être roulé si fort que tout le monde a besoin de souffler un peu, hein, en ce début de col. Mais il ne faudra pas oublier ce qu'on a, ce qui nous attend après, hein. On est à 5 km du sommet de Col de Sarène, certes. Mais après, ce n'est pas de la rigolade non plus, parce qu'il y a une petite ascension, même si elle n'est pas répertoriée. Avant une descente, et avant l'arrivée à l'Alpe d'Huez, donc, par un col catégorie 2. Oh là là, on va même trop vite pour le peloton ou quoi ? C'est bon, le bleu, on l'a stabilisé. Une 50, hein, quand même, pour Thomas de Gaunt. Visuellement, on s'est sûr qu'il ne paraît pas très très loin, mais... Mais les écarts sont là. Alors, de notre côté, un petit peu, un petit point d'équipe, là. Je demanderais bien à Damiette de se rapprocher, mais bon. Pour le moment, on peut dire qu'il donne satisfaction, hein, sur notre protection. Donc, il n'y a pas de raison de le retirer comme ça. Pas d'attaque du côté des favoris. Et pourtant, un Dan Martin pourrait, ici, tenter quelque chose de grande envergure, certes, parce qu'on est encore à 17 km de l'arrivée, mais bon. Ah, il y a le maillot vert encore dans notre groupe. Ça veut dire que Peter Sagan est encore présent. Ça, c'est quand même balèze de sa part, hein. Si je peux note le maillot blanc, ça, c'est moins surprenant, bien sûr. Oh, Isaguerre ! Attention, Isaguerre ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il accélère le rythme, tout simplement. Fabio Haru est là aussi pour Dan Martin. Georges Bennett, bien placé. Nibali a dû demander à son coéquipier de durcir le ton. Voilà les coéquipiers Movistar qui craquent. Sauf que Valverde, c'est le moment où il se dit je vais peut-être en placer une. Et non, c'était pas pour en placer une, c'était juste pour se replacer devant alors qu'on revient sur la tête de course. Attention, Wilco Kelderman qui va s'encastrer dans les... Bon, il passe quand même. Il allait s'encastrer, je trouvais, dans les... dans les échappées du jour. Mais non, finalement, c'est bon pour lui. C'est passé. On le voit le sommet du col de s'arène tout en haut, là. Il nous reste encore 1,3 km. C'est une belle image, ici. On est combien dans ce groupe ? On est 25. Au moment où je me retourne, ça accélère ou je ne sais quoi. C'est bizarre, cette histoire. Adam Martin, attention. Attention à Adam Martin qui se positionne dans les toutes premières places. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il vise un peu le classement grimpeur, aussi. Accessoirement. Egg qui baissait la tête, là. Ça m'a fait peur, j'ai eu. J'ai l'impression qu'il allait peut-être craquer, mais non. Alors, ça bascule dans la descente. D'accord, on n'est plus que 19. C'est très bien pour lui. Allez, un petit coup de récup. Allez, prends ta position aérodynamique, là, mon petit... Eh ben, il aurait fallu l'attendre, hein, cette position. Allez, on va récupérer du bleu. Ça va nous faire du bien. 11 km de l'arrivée. Et alors, pourquoi ne pas demander à Adam Yetz de venir nous protéger ? Toi, t'as fait ton boulot. Egg, tu peux... Tu peux rester tranquille. Izaguiré, présent. 20 coureurs, là. Forcément, les favoris doivent être présents. Oh, ça attaque. Vincenzo Nibali. On a bien fait de positionner à Damiette à ce moment-là de la course. Il attaque à un endroit bizarre, hein. Un endroit où j'avais dit que ça pouvait faire la différence à cet endroit. C'est pas un col répertorié, mais... Ça attaque en tête du peloton. Avec une Senzone Nibali qui se calme un peu. Est-ce qu'à Damiette, il aura fait les frais du truc ? Oui, il est loin. Il est derrière. Ah, dommage. Est-ce qu'il aura la force de revenir ? Je sais pas. Là, c'est nous comme nom le peloton. C'est un peu gênant. Ça devrait redescendre d'ici très peu de temps, là. Il reste 7,8 km. Allez, une petite position aérodynamique. Comme on est tous passés au sommet du col de Saren. Je pense qu'il va pas y avoir de gros écarts au général, maintenant. Allez, je pense que c'est le moment pour prendre le bleu. Il n'y a que 5 km pour la tête. On prend la roue de Dan Martin. On continue à prendre notre bleu. Voilà, le groupe de tête entame maintenant la dernière ascension. La bosse du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Ah, là, ça va être dur. Et regardez, tout de suite. Dan Martin, on va essayer de le suivre comme son ombre, mais ça va être dur avec ses qualités de puncher. D'ailleurs, Rukintana qui est présent aussi. On peut pas trop se retourner pour voir ce qui se passe derrière. Et combien il a de rouge, là, Dan Martin ? Ah, c'est Wilco Kelderman. Quelle force. Quelle force, Wilco Kelderman. Déjà pour nous suivre alors que ce qu'on a fait avec Dan Martin, là. Et puis surtout pour... pour relancer comme ça. Bon, il a craqué. Il a pas craqué, mais il était un peu en déficit de rouge un petit peu plus loin. impressionnant, quand même. Un kilomètre neuf, moi, j'ai peur pour le bleu. On a beau en avoir pas mal, le col a l'air sévère. Rigoberto Iran qui se fait décramponner, mais ça, c'est pas nouveau. Un kilomètre du sommet. On est avec Nero Quintana. C'est Vincenzo Nibali qui fait une bonne ascension, là. Je veux surtout pas toucher Nero Quintana. On regarde un petit peu de rouge. Il y a Thibaut Pinot et Nibali qui sont présents, là. Qui se tirent la bourre. Ah ouais, on fera peut-être troisième. Oui, c'est sûr, maintenant. Troisième, ça veut dire un peu de bonif. Ça veut dire quelques petites secondes de prix sur Dan Martin, j'ai l'impression. Voici le maillot jaune de cette épreuve ! Simon Yates. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Ouais, il peut savourer. Un bon état de forme qui lui a permis de ne pas perdre de temps, en tout cas, et peut-être même en gagner sur Dan Martin. Ne serait-ce que par les secondes de bonif. Un petit podium, c'est toujours sympa. Même si Nibali et Pinot étaient au-dessus, un petit peu au-dessus, la danse finale. Allez, des félicitations, j'espère. Bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui. Je t'attendais à vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium. Encore bravo. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. D'accord. On conserve le maillot jaune et même on prend quelques secondes face à Dan Martin. On va regarder. Voilà Nibali qui s'impose. Enfin, bon état de forme devant Thibaut Pinot et devant Sam Yetz. Sam Yetz, tous. Dans le même temps, bien sûr, les bonifs feront la différence. Nous, on en a quatre. Mais surtout, il y a six secondes d'avance sur Wilco Kilderman. Très belle étape, de Wilco Kilderman. Je suis très étonné de le revoir à ce niveau-là. Mais bon, tant mieux pour lui. Richie Porte en bon état de forme. Il est à 12 secondes tout comme Quintana et Dan Martin. Et Bokemon et moi aussi à noter. Dan Martin en bon état de forme tout comme nous, Simon Yetz. Donc, on lui prend à la régulière 12 secondes plus 4 secondes de Bonif donc 16 secondes au total. Ça se joue à coups de secondes pour le moment, cette vuelta. Mais voilà, pour le moment, on en prend un peu plus que lui. Henao à la 9ème place à 19 secondes, Zacharine. Plus loin, Rigoberto Yoran. Il nous l'avait dit, il a décramponné. Mentes, Krebszweig, Cummings, Lopez. Tiens, mais lui, il était dans l'échappée. C'est pour ça qu'on le retrouve peut-être aussi bien parce que sinon, il aurait eu du mal comme d'habitude. Adam Yetz est présent. Egg, il est 23ème, c'est honnête. Ah ouais, par équipe, je vais regarder ça mais j'ai l'impression qu'on est peut-être la meilleure équipe là, non ? Mettleton Scott, oui. Donc voilà, on va regarder tout de suite les impacts au général. Simon Yetz, à présent, 51 secondes, presque une minute d'avance ce soir, du samedi soir à l'issue de l'étape Les Préres, c'est dans notre bolta fictive l'Alpe d'Huez. Donc 51 secondes avant la grosse étape encore de demain de Montaigne qui nous attend. 1.29 sur Ritchie porte 3ème qui garde sa 3ème place mais vraiment sous la menace de Vincenzo Nibali maintenant qui n'a eu qu'une seconde pour le podium là. Pino 5ème, Quintana 6ème, Rigoberto Yoram 6 et 7ème, Zacharine qui grignote une place sur Crossbike mais ça se joue à quelques secondes près là-dedans. Et Kelderman, bah oui, qui réintègre le top 10 et de quelle manière avec ce très beau résultat et pourtant il n'était qu'en forme normale mais impressionnant et il intègre de fait le top 10 pour le maillot Aposé Mentes qui s'en empare devant Dan Martin et Simon Yates. Pour le maillot Versagan toujours en tête bien devant et nous là on récupère quelques points grâce au sprint qu'on a fait en tout début d'étape même si on s'est fait griller la politesse par Feline. Mais bon, Matteo Trentin qui revient c'est toujours très loin à 68 points de Peter Sagan. Le maillot blanc c'est toujours Tish Benut mais il a perdu un peu de temps là sur Lopez. L'équipe nous on grappille une petite place ça ne m'étonne pas parce qu'on n'a pas été mauvais sur cette étape on était la meilleure équipe tout simplement. Et la combativité c'est Godin. Voilà pour cette étape là chez nous il y aura la journée de repos donc voilà avant notre grosse étape sauf que demain dans la réalité on attaque encore une grosse étape de montagne avec Lagos de Covadong chez nous ce sera l'Alpe d'Huez où je vous retrouverai demain à plus tard ?